Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle lecture de Candide ou l'optimisme de Voltaire, publié en 1759. Aujourd'hui, chapitre septième. Comment une vieille prit soin de Candide et comment il retrouva ce qu'il aimait. Candide ne prit point courage, mais il suivit la vieille dans une masure. Elle lui donna un pot de pommade pour se frotter. Elle lui laissa à manger et à boire. Elle lui montra un petit lit assez propre. Il y avait auprès du lit un habit complet. « Mangez, buvez, dormez, lui dit-elle, et que Notre-Dame d'Atocha, Mgr Saint-Antoine de Padoue, et Mgr Saint-Jacques de Compostelle, prennent soin de vous. Je reviendrai demain. » Candide, toujours étonné de tout ce qu'il avait vu, de tout ce qu'il avait souffert, et encore plus de la charité de la vieille, voulut lui baiser la main. « Ce n'est pas ma main qu'il faut baiser, dit la vieille. Je reviendrai demain. Frottez-vous de pommade, mangez et dormez. » Candide, malgré tout tant de malheurs, mangea et dormit. Le lendemain, la vieille lui apporte à déjeuner, visite son dos, le frotte elle-même d'une autre pommade. Elle lui apporte ensuite à dîner. Elle revient sur le soir et apporte à souper. Le surlendemain, elle fit encore les mêmes cérémonies. « Qui êtes-vous ? » lui disait toujours Candide. « Qui vous a inspiré tant de bonté ? » « Quelle grâce puis-je vous rendre ? » La bonne femme ne répondait jamais rien. Elle revint sur le soir et n'apporta point à souper. « Venez avec moi, » dit-elle, « et ne dites mot. » Elle le prend sous le bras et marche avec lui dans la campagne environ un quart de mille. Ils arrivent à une maison isolée, entourée de jardins et de canons. La vieille frappe à une petite porte. On ouvre. Elle mène Candide par un escalier dérobé dans un cabinet doré, le laisse sur un canapé de brocard, referme la porte et s'en va. Candide croyait rêver et regarder toute sa vie comme un songe funeste et le moment présent comme un songe agréable. La veille reparut bientôt. Elle soutenait avec peine une femme tremblante d'une taille majestueuse, brillante de pierrerie et couverte d'un voile. « Ôtez ce voile ! » dit la vieille à Candide. Le jeune homme approche. Il lève le voile d'une main timide. Quel moment ! Quelle surprise ! Il croit voir Mademoiselle Cunégonde. Il la voyait en effet. C'était elle-même. La force lui manque. Il ne peut proférer une parole. Il tombe à ses pieds. Cunégonde tombe sur le canapé. La vieille les accable d'eau spiritueuse. Ils reprennent leur sens. Ils se parlent. Ce sont d'abord des mots entrecoupés, des demandes et des réponses qui se croisent, des soupirs, des larmes, des cris. La vieille leur recommande de faire moins de bruit et les laisse en liberté. « Quoi ? C'est vous ? » lui dit Candide. « Vous vivez. Je vous retrouve au Portugal. Et on ne vous a donc pas violé. On ne vous a point fendu le ventre, comme le philosophe Pangloss me l'avait assuré. » « Qu'est-ce qu'il fait ? » dit la belle Cunégonde. « Mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents. » « Mais votre père et votre mère ont-ils été tués ? » « Il n'est que trop vrai, » dit Cunégonde en pleurant. « Et votre frère ? » « Mon frère a été tué aussi. » « Et pourquoi êtes-vous au Portugal ? » « Et comment avez-vous su que j'y étais ? » « Et par quelles étranges aventures avez-vous fait conduire dans cette maison ? » « Je vous dirai tout cela, » répliqua la dame. « Mais il faut auparavant que vous m'appreniez tout ce qui vous est arrivé depuis le baiser innocent que vous me donnâtes et les coups de pied que vous reçûtes. » Candide lui obéit avec un profond respect. Et quoi qu'il fût interdit, quoi que sa voix fût faible et tremblante, quoi que l'échine lui fît encore un peu mal, il lui raconta de la manière la plus naïve tout ce qu'il avait éprouvé depuis le moment de leur séparation. Cunégonde levait les yeux au ciel, elle donna des larmes à la mort du bon Anabaptiste et de Pangloss, après quoi elle parla en ces termes à Candide, qui ne perdait pas une parole et qui la dévorait des yeux. Fin du chapitre septième. Bonne journée, à demain.